Bonjour, on va repartir sur Belle-Île avec un nouvel épisode de son histoire, histoire de Belle-Île et histoire de France. En 1584, le Parlement de Bretagne ratifie la décision des moines. Et sur ordre du roi Albert de Gondy, ceci met fin à cinq siècles d'administration à l'abbaye de Quimperlé. Albert de Gondy devint gouverneur de l'île. Charles IX impose à Albert, comme condition de cette concession, que pour la sûreté de l'île, il y ferait construire un fort à ses dépens, qu'il y entretiendrait une garnison, un état-major et que ses successeurs au trône pourraient, comme lui-même, faire l'union de Belle-Île à la couronne qu'en bon leur semblerait. Et voilà, toujours la gouvernance, le pouvoir. Albert de Gondy fait donc construire ce château fort et fortifie certains endroits de la côte. En 1573, l'Anglais Montgomery échoue dans sa tentative de secourir les protestants de la Rochelle et débarque à Belle-Île. Il investit le bourg de palais et s'empare du château à peine terminé. « Ah, dommage ! » dit-il, « on ne pourra pas coucher les chevaux et les soldats. » Ça, c'est une aparté. Mais les Anglais quittèrent l'île environ trois semaines plus tard, non sans l'avoir mise à feu et à cendre. Évidemment, à chaque fois qu'on part, on brûle. Fuyant l'arrivée imminente du duc de Montpensier, venu en renfort avec 4000 hommes. Cet épisode malheureux conduisit le roi à renforcer les pouvoirs du gouverneur de Belle-Île. Celui-ci put, par exemple, nommer les officiers du fort, faire bénéficier les habitants d'exemptions fiscales qui favorisèrent l'implantation de nouvelles familles et permirent à l'industrie et au commerce de prospérer. Les Gondis aimèrent Belle-Île et y firent de fréquents six jours avec leurs amis, les enfants, les copains. On emmenait la tente, on campait. C'était le confort quand même. Alors évidemment, parmi lesquels, le poète Saint-Amant. Henri de Gondis, marquis de Belle-Île, se voit contraint en 1658 de sceller l'île à Nicolas Fouquet. À demi ruiné par son train de vie, discrédité auprès du jeune roi Louis XIV, par l'implication d'un membre de sa famille dans le complot de la fronde, il ne peut que se soumettre à la volonté royale, s'effacer et vendre son bien, afin que cette terre ne fût pas en main suspecte. Nicolas Fouquet devint donc marquis de Belle-Île avec tous les privilèges. Allez, on va dépenser de l'argent, on va construire. Alors c'est tout juste, si on n'y met pas un casino, il faut bien faire rentrer les sous. Alors nomination du gouverneur, choix des officiers et des soldats affectés à sa défense, mais aussi avec le devoir impératif de poursuivre le travail de fortification de l'île. On a grandi, on a grandi, la folie des grandeurs, qui ne servira pas à grand chose en fait. Et Belle-Île occupe une position stratégique militaire et commerciale très importante. Aussi, Fouquet s'attache à-t-il à améliorer la vie des Bélillois, en édifiant des habitations nouvelles, en aménageant le port de palais, en armant l'industrie de la pêche, de chaloupes neuves et en développant la navigation, le commerce avec les îles. Cependant, Fouquet ne pourra donner corps à tous ses projets, car Louis XIV le fait arrêter, le soupçonnant de noir dessin à son égard. Une enquête est ouverte. Bélillois revient directement sous la tutelle royale, bien que le marquisin reste attaché à la famille Fouquet. Madame Fouquet, après la disgrâce de son mari, apparaît comme une grande bienfaitrice. Elle fait construire un hôpital, subventionne les jeunes pour apprendre et participe à la fondation de la première église de palais en 1695. On sait que Fouquet finira en prison. En 1662, l'évêque de Vannes, Charles de Rosmadoc, profitant de la chute de Fouquet, évidemment, on s'infiltre tant qu'on peut, tenta de faire annuler le privilège d'indépendance religieuse de l'île, qui, jusqu'à ce jour, ne dépendait que du singe siège. Au bout de quatre ans de tractations difficiles, l'affaire fut réglée au conseil du roi et le clergé bélillois s'inclina, revenant sous la juridiction de l'évêché de Vannes. Et vas-y, Ginette, en s'incruste. Ah, quand même, ils y vont fort. Alors, malgré les travaux entrepris sous les gondis, les améliorations obtenues grâce aux ingénieurs, l'île reste vulnérable et en bien des points de ses côtes. Si bien que tout le monde venait pique-niquer, laissant des déchets, on s'installe, on passe des vacances, on ne paye pas la taxe d'habitation. Bien, on revient à l'histoire. La Hollande est en guerre avec Louis XIV. Grande puissance maritime, celle-ci, forte de sa prédominance sur les mers, multiplie les incursions rapides sur les positions françaises mal défendues. C'est ainsi que le juin XIV, la flotte hollandaise sous le commandement de l'armiral Tromp vient mouiller face à la plage des grands sables. Les hollandais débarquent, pillent le pays, emportant les cloches de l'église en même temps de Saint-Nicolas-Sauzon, et repartent rapidement par les plages de Debord après un petit bain, et de Dubéry à Soson. La paix de Nîmègue met fin quelque temps à ces incursions mertrières. La politique de Louis XIV, très agressive à l'égard des protestants, révocation de l'édit de Nantes en 1685, dresse à nouveau les puissances européennes contre la France. La Hollande fait partie de la coalition, espère renouveler avec succès ses actes de piraterie dans les îles. En 1696, les navires hollandais font halte au grand sable. Belle plage où on peut se baigner, sable fin. Tentative de débarquement, l'ennemi se heurte aux nouvelles défenses de l'île, et cette fois renonce. Ces améliorations sont dues à Vauban dès 1682. Soucieux de protéger les côtes de France des incessantes descentes ennemies, Louis XIV charge Sébastien Leprestre, seigneur de Vauban, d'étudier et de remédier aux faiblesses défensives de Belle-Île. Vauban fait plusieurs séjours dans l'île, entre 1683 et 1689. Bien que déplorant l'emplacement retenu pour édifier la forteresse, il va s'employer à renforcer les ouvrages existants, à améliorer et agrandir les locaux de la place, afin d'accueillir une garnison plus importante. Il démolit tout ce qui pourrait être utilisé en cas d'attaque. Il fait donc raser la partie haute boulogne de la ville, pour en faire un glacis. Et parallèlement à l'édifice de la citadène, on construit les gouades, appelées aussi fontaines de Vauban, réserves d'eau douce essentielles au ravitaillement des navires qui relâchent à Belle-Île. Sachant que Belle-Île était un lieu riche, mais très riche, en eau douce, de très bonne qualité. Et beaucoup de navires venant du nord, du sud, étaient obligés de faire une halte pour se ravitailler en eau après les longs trajets de commerce, d'exploration. Ça, c'était vraiment un lieu stratégique, militairement, de toute façon, puisque tout le monde voulait Belle-Île. On s'est fait voler Belle-Île un petit peu par les Anglais. On a eu aussi les vikings qui sont venus au Xe siècle s'installer. Et on a mis les moines dehors. Alors, Sébastien, de Prestre, de Vauban, 1633-1707. Issu de la petite noblesse, il se spécialise rapidement dans l'étude des fortifications, obtenant à 22 ans son brevet d'ingénieur militaire. Il est remarqué par Louvois, surintendant des bâtiments, des arts, des manufactures, pour ses qualités de stratège. Il est dévoué au roi. Il sera donc nommé commissaire général aux fortifications, et puis fait maréchal de France. Esprit curieux, indépendant, éclectique dans ses recherches, il publiera notamment une étude, écoutez bien, sur la cochonnerie ou le calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant 10 ans. Passionné de politique, de sciences humaines, d'agronomie, pourra s'empêcher, malgré les honneurs, de critiquer certaines décisions de Louis XIV. Son ouvrage, projet d'une dîme royale, visant à instituer un impôt sur le revenu, sera saisi et précipitera sa disgrâce. Amère et isolée, il meurt à Paris en 1607. Rendez-vous et prie pour un prochain épisode sur cette île charmante, la bien nommée, Belle-Île-en-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada